Le genre astragalus, on va y revenir, c'est un genre évidemment tout à fait à part dans la flore mondiale puisque c'est un genre qui, comme vous le savez sans doute, est le premier genre mondial en nombre d'espèces. Donc il est absolument gigantesque et j'ai pensé qu'il serait bon de le traiter en deux parties puisque jusqu'à présent, vous le savez, on a déjà fait pas mal de webinaires sur un certain nombre de genres de la famille des favacés en France. J'aurais trouvé dommage de ne pas traiter du genre astragalus en vous présentant un peu ce qu'il est de façon globale car en France, nous n'en avons qu'un échantillon ou un échantillonnage extrêmement réduit, tout à fait marginal avec de nombreuses sections du genre qui n'existent pas en Europe de l'Ouest et en France et que, comme en plus, j'ai une iconographie personnelle qui commence à être assez conséquente, en particulier de ce genre, j'ai pu vous préparer, vous le verrez dans la deuxième partie de mon propos, pas mal de présentations d'espèces avec des photos faites sur le terrain et puis des échantillons d'érabiais également que j'ai numérisés. Ça devrait, comme ça, vous permettre d'avoir une vision relativement globale du genre. Dans un deuxième temps, dans un prochain webinaire de classe botanique que nous ferons probablement en septembre ou en octobre, nous traiterons des espèces de la flore française. Voilà. Alors, avant de parler du genre astragalus, il convient que nous nous arrêtions quelques instants sur la tribu des galégués. Quand vous regardez dans les flores le genre astragalus, vous le trouvez souvent inscrit dans une tribu, la tribu des galégués, qui est une tribu, une espèce de fourre-tout, et on va le voir, dans lequel beaucoup de gens ont été déposés. En réalité, la tribu a été désignée par un belge du mortier, distincte des astragalés, donc lui avait fait des différences, je ne vais pas rentrer dans les détails, par rapport à une description initiale non reprise selon le code, qui a été faite par De Candol, qui lui aussi distinguait deux tribus, les galégués d'un côté, les astragalés de l'autre. Vous voyez les genres qui figurent dans les galégués, c'est les réglisses, les sérisa, les galégués, Amorpha, Robinia, Sesbania, Colutea, ce ne sont que quelques genres de ces tribus, vous voyez qu'on a là des genres qui appartiennent à la fois à la flore eurasiatique, mais aussi à la flore nord-américaine, comme Amorpha ou Robinia par exemple. Et puis, dès le début du XIXe siècle, oui du XIXe, pardon, il y a 200 ans, De Candol avait quand même identifié sur quatre genres des critères qui leur étaient communs, et notamment, je rappelle qu'il avait créé le genre oxytropis à l'occasion de sa publication de 1825. Depuis ce traitement, beaucoup de tribus ont été créées. Elles ont été retenues par certains auteurs, non retenues par d'autres. Par exemple, les glycérisés n'ont quasiment jamais été retenus en tant que tels. Il est aujourd'hui acté, notamment par une publication très récente qu'elle est tout à fait pertinente, les téfrosiers, les robiniers, les colutés. Là-dedans, vous verrez qu'en fonction des flores, du XIXe et du XXe, vous avez des traitements très différents de ces groupes d'espèces. Sur la fin du XXe siècle, une publication extrêmement importante, celle de Paul Hill, en 1981, dans un traitement global des fabacées mondiales. Paul Hill regroupe l'ensemble de ces genres et de ces tribus dans cette tribu des Galégués. Paul Hill va faire école, puisque beaucoup des fleurs modernes, et notamment fleurs ibéricas, avec Talavera, en 1999, vont retenir les Galégués. On était sur une position qui s'était un peu figée sur cette espèce de vaste tribu qui regroupait plein de genres, de tous les continents pratiquement, à part l'Australie, l'Océanie, et donc c'était plus ou moins acté. Il se trouve qu'à la fin du XXe siècle, la phylogénie moléculaire, comme vous le savez, est arrivée comme un rouleau compresseur sur la taxonomie végétale, et très vite, de nombreuses études ont montré que cette tribu des Galégués n'était absolument pas homogène, elle était polyphylétique, et qu'elle était en réalité composée de plusieurs entités qui, elles, étaient monophylétiques et qui représentaient des entités qui devaient avoir une existence taxonomique. Les élisaroïdes, bien sûr, avec ce qui est devenu depuis, de façon tout à fait homogène, la tribu des élisarées, mais aussi l'astragaline clède, ce sont des termes anglais, vicieux et de clènes, et puis des groupes de genre avec des regroupements divers et variés. Bon, je vais passer sur le genre Galéga, mais ce qui est surtout très important à considérer, c'est que le groupe des trois genres astragalus, oxytropis et bicérula a été très clairement identifié comme un clade monophylétique, et ce, dans plusieurs études, notamment les études dont vous voyez les références raccourcies en bas de diapositive, qui sont celles qui ont été menées par le laboratoire de Martin Wojciechowski dans l'Arizona, avec différents auteurs, et qui ont mis cela en évidence de façon tout à fait incontestable, avec plusieurs marqueurs, notamment d'ADN plastidique des plantes. Autre chose qui a été relativement vite mis en évidence, mais assez peu traité en taxonomie, c'est que le genre collutaire à quelques genres voisins, des genres asiatiques, était lui aussi un clan monophylétique, idem pour Karagana et quelques genres voisins. On est là sur des tribus asiatiques. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, et c'est comme ça que nous l'avons traité dans la monographie des Légumines de France, nous considérons, avec Philippe Rabot, que la tribu des Galégués est en réalité une entité taxonomique extrêmement réduite autour du genre galéga, et que les autres genres de ce regroupement placé par Paul-Île dans la tribu des Galégués en 1981, doivent être traités dans cinq tribus bien distinctes. Donc, les Galégués très réduites, les Astragalés, donc c'est bien dans cette tribu qu'on va positionner le genre Astragalus, les Colutés, les Glycérisés et les Edisarés. On a pris un parti en 2020 de réhabiliter une vieille tribu des Glycérisés qui n'étaient pratiquement plus traitées dans aucune flore, et très récemment, et notamment là en début d'année, il y a une grande étude qui a été publiée qui la réhabilite au niveau de la phylogénie avec plusieurs marqueurs qui ont été étudiés. Et puis les Edisarés, bien sûr. Donc, cette tribu des Astragalés, elle compte quatre genres, Astragalus, Oxytropis, Bicérula et Rophaca, sachant que le genre Bicérula nécessitait quelques petits ajustements, même si c'est un genre tout à fait mineur. Alors, les caractéristiques du genre Astragalus, puisque c'est important quand même de savoir à peu près de quoi on parle. Ces caractéristiques, c'est des plantes qui ont des feuilles qui sont imparipénées ou quand elles sont paripénées, c'est que la foliole terminale a été remplacée par une épine qui peut être plus ou moins longue. Il y a des Astragal dont le nombre de foliole est réduit et on a quelques exemples d'Astragalus qui sont de fait trifoliolées, mais en réalité, si j'osais dire cela, ce sont des feuilles imparipénées à trois foliole. Elles n'ont pas la structure visuelle d'une feuille trifoliolée comme celle d'un trèfle ou d'une luser. Autre caractéristique, on a des tubes de calice qui sont campanulés à tubulaires, plus ou moins allongés, et donc un androcé qui est composé d'un regroupement de neuf étamines d'un côté qui sont soudés à la base et d'une étamine libre. C'est tout à fait net, ce n'est pas spécifique, mais c'est un des critères très importants quand on étudie les légumineuses et notamment les papillinoïdées puisque ça permet comme ça de classer les tribus et de les répartir dans deux catégories. Les étamines sont inégales en longueur, on le voit très bien à droite, on voit qu'on a des étamines de longueur extrêmement variable et c'est aussi un des critères du genre astragalus. Donc vous le voyez, c'est un ensemble de critères qui se complètent aussi par le fait que les inflorescences sont axillaires, rarement terminales, mais généralement axillaires comme on le voit à gauche et puis qu'on a, comme vous le voyez à droite, une carène qui a une forme évidemment qui varie d'une espèce à l'autre mais qui a un onglet toujours très allongé, très distinct du limbe avec des auricules qu'on voit très nettement ici et puis la carène n'est pas apiculée contrairement au genre voisin dont elle se distingue. Alors le genre ou les genres voisins, on pourrait tout de même considérer que de prime abord ça pourrait être également des astragales. en l'occurrence on a à l'écran le genre oxytropis le genre oxytropis se distingue morphologiquement d'abord et avant tout par une carène qui est très distinctement apiculée. Après il y a des oxytropis où l'apicule est extrêmement développée et d'autres où il l'est moins. L'aspect général des oxytropis de certaines sections et notamment les sections d'Europe qui sont présentes en Europe de l'Ouest sont assez caractéristiques et on les reconnaît du premier coup d'œil. mais c'est un genre essentiellement asiatique qui revêt des aspects qui sont extrêmement variés avec des sections très nombreuses qui n'existent pas du tout en Europe et dans certains cas il n'est pas toujours évident du premier coup d'œil de distinguer un astragale d'un oxytropis. Avec ce critère de la carène on pourrait très légitimement se poser la question et beaucoup d'auteurs se la sont posés de savoir si finalement ce seul critère justifie de traiter de genres différents. On va voir juste après que c'est pertinent. Et puis il y a également bien sûr ces plantes que vous avez à l'écran donc celle en haut à droite ici pardon et donc une plante que vous connaissez bien Bicérula pelessinus que pas mal d'auteurs ont rapatrié dans le genre astragalus. En effet on n'est pas loin mais comme vous le voyez la caractéristique de cette plante elle est double il y a deux caractéristiques la première c'est d'avoir une gousse qui est aplatie indépendamment de son aspect denticulé mais qui est aplatie avec une suture au milieu de la face. La gousse n'est pas comprimée le long des sutures d'accord et on retrouve ce critère dans une autre espèce qui elle était toujours ou presque toujours oui toujours on peut le dire d'ailleurs traité dans le genre astragalus qui est astragalus épiglotis et qui a également cette caractéristique. Il se trouve que ces deux plantes ont une autre caractéristique et pas des moindes c'est qu'elles ont cinq étamines là où les astragales ont dix étamines et donc il y a incontestablement même si la forme des fruits n'est pas la même une proximité entre ces deux espèces et d'ailleurs il y en a une troisième qu'il convient de traiter comme tel et pour le moment personne n'a encore justifié de cette combinaison et il faut absolument qu'on le fasse un de ces quatre matins c'est une espèce saharienne qui s'appelle annularis et donc pour reprendre la forme du fruit vous voyez que chez un astragal vous avez bien la compression qui se fait dans l'axe de la suture les sutures étant en haut et en bas ok donc quand on regarde les études de phylogénie un peu plus détaillées au niveau des espèces et bien on voit que sans surprise ces deux espèces épiglotis et pédicinus sortent ensemble évidemment et donc il convenait incontestablement de les regrouper dans un genre unique quant aux oxytropis ils sont constants en dehors du genre astragal donc c'est vrai que morphologiquement ce critère qui est très pratique pourrait laisser penser qu'il n'est pas suffisant mais incontestablement les oxytropis sont un genre monophilétique distinct des astragales genre monophilétique lui aussi et en créant bicérula épiglotis on recrée un troisième genre monophilétique ok on retrouve ça de la même façon dans d'autres d'autres études notamment une autre étude de Martin Dostoevsky publiée là aussi en 99 qui donc met en évidence la même chose voilà donc on a positionné notre genre astragalique si vous avez des questions bien évidemment je vous propose de les poser par le chat et bien sûr j'interromperai mon propos pour essayer de vous y répondre si j'ai les réponses quelques chiffres au niveau du genre astragalus le chiffre 1 bien sûr puisque c'est le premier genre mondial de tous les végétaux supérieurs c'est le premier genre en nombre d'espèces 3000 c'est le nombre d'espèces à peu près parce qu'il en est créé je ne dirais pas tous les jours mais presque évidemment il y a de très nombreuses espèces décrites et à décrire on va en reparler 230 c'est le nombre de sections ça peut paraître vertigineux il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 230 espèces les astragal il y a 230 sections et puis il y a plus de 50% d'espèces endémiques d'ailleurs c'est l'un et la conséquence de l'autre le genre astragalus a une capacité de spéciation assez unique ce qui explique que dans les zones notamment où le genre est fortement représenté et bien vous avez sur chaque massif parfois sur chaque colline des fois des phénomènes de spéciation qui aboutissent à des espèces distinctes et qui souvent d'ailleurs sont tout à fait valables c'est à dire que autant dans certains genres on a fait parfois des espèces de choses quand même un peu exotiques et on peut considérer que c'est contestable autant chez les astragales c'est absolument pas le cas alors et je terminerai sur cette présentation générale en vous donnant un peu des éléments de répartition on a souvent une vision du genre astragalus comme un genre de l'ancien monde ça n'est pas qu'un genre de l'ancien monde bien sûr la majorité des espèces de 2389 sur ce sur ce diagramme sont des espèces de l'ancien monde donc eurasiatiques par contre il y a plus de 400 espèces en Amérique du Nord et plus de 100 espèces en Amérique du Sud alors en Amérique du Sud on est sur la partie orientale occidentale pardon de l'Amérique du Sud sur le long des chaînes de montagne on n'est pas du tout bien sûr dans les zones amazoniennes etc ce sont de façon très majoritaire des plantes d'altitude des plantes de montagne des astragalins il y a évidemment elles poussent dans les déserts elles poussent sur les côtes elles poussent un peu partout mais la grande majorité des espèces se retrouvent en montagne et d'ailleurs on peut penser que le phénomène de spéciation est quand même tout à fait pertinent en lien avec ces isolats au niveau de certaines montagnes Sierra etc en fonction des endroits où on la trouve alors ça ne veut plus avancer super voilà donc là vous avez un diagramme qui sort du site d'Aleasgar Massoumi qui est un des spécialistes iraniens du genre qui vous montre le nombre d'espèces en fonction des zones et vous voyez bien évidemment que l'épicentre du genre se situe donc au Moyen-Orient et en Asie centrale avec aussi beaucoup d'espèces dans le sud de la Russie et des pays connexes vous savez tous les pays qui se terminent en ce temps voilà ça c'est une autre représentation du genre un peu plus fine qui montre que vous voyez l'Iran ici il est carrément tout rose on ne voit plus rien tellement il y a il y a d'espèces on voit qu'en France le genre astragalus est un genre essentiellement présent dans le sud de la France et dans le sud des Alpes dans les Alpes et notamment dans le sud des Alpes dans le reste du pays il y a quelques espèces qui se rencontrent mais c'est tout à fait marginal voilà et puis on va trouver pas mal d'espèces au niveau des zones désertiques en Afrique du Nord et sur la Méditerranée orientale voilà alors attendez j'avais mis une diapo elle a disparu dans le truc ça c'est pas mal alors bon écoutez tant pis j'avais mis une diapositive juste pour vous rappeler qu'on sait grâce toujours à la biologie moléculaire comment les choses se sont passées les astragales sont un genre au départ de l'Ancien Monde qui a migré vers l'Amérique du Nord et c'est à partir de l'Amérique du Nord que les espèces d'Amérique du Sud ont elles-mêmes été se sont structurées avec une migration nord-sud sur le continent américain alors au niveau de la classification il y a une classification traditionnelle des astragales de l'Ancien Monde parce que celle de l'Amérique assez bizarrement est encore assez peu structurée il y a beaucoup de sections mais il n'y a pas beaucoup de structuration et quelque part peut-être que les auteurs américains ont raison puisque cette classification que vous avez à l'écran qui est très très schématique repose sur quelques critères qui ont été établis de longue date pour classifier les espèces du genre notamment le premier critère c'est le type biologique annuel ou vivace pardon il y a une faute de Fram d'ailleurs autant pour moi tout de suite tac voilà donc les astragales annuelles avaient été regroupées dans un sous-genre Triménius les astragales vivaces dans deux sous-genres Cerci d'Autrix et Astragalus en fonction de la forme des poils bon c'était un choix il avait au moins le mérite d'exister et les grands auteurs historiques notamment Von Bungue qui est un ituanien enfin russe de l'époque a donc établi une classification absolument gigantesque du genre dont beaucoup de sections d'ailleurs sont encore aujourd'hui valables de très nombreuses sections mais c'est vrai que ces critères étaient bon à un point de départ il en fallait bien un voilà de quoi on parle ici vous avez donc les poils au centre Basifix donc là c'est facile des poils dont le point d'attache est donc une des extrémités du poil on le voit ici là dans le schéma numéro 1 et puis les autres sont dites Medifix mais Medifix en réalité ça veut dire ça veut pas forcément dire par le milieu sur la 4 c'est par le milieu mais sur 2 et 1 c'est pas par le milieu et certains Astragals je pense par exemple Astragalus amosus que vous connaissez en France a des poils comme ceux-là et donc ils sont pas Medifix ils sont pour autant pas Basifix donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on préfère le terme de poils bifurqués ce qui est plus logique mais on aurait pu prendre d'autres critères d'ailleurs d'autres critères sont utilisés pour rétablir la détermination des sections par exemple le fait qu'un Astragal soit épineux ou pas épineux le fait qu'un calice soit renflé ou pas renflé le fait que la plante soit accole ou colléscente etc. etc. il y a plein évidemment d'autres critères qui auraient pu déterminer d'autres types de classification donc finalement on en était là avant l'arrivée de toujours pareil la phylogénie et la biologie moléculaire devaient nous apporter quelques indications le problème c'est que quand on étudie un genre de 3000 espèces l'échantillonnage est extrêmement compliqué à établir c'est déjà pas simple quand vous avez des gens de 100-200 espèces mais là problème et en plus souvent on est sur des problèmes d'identification en plus des espèces bon pour autant il y a un certain nombre d'études qui ont mis en évidence des choses qui ne sont pas vraiment des surprises la première chose c'est que le sous-genre triménus c'est-à-dire les astragales annuelles n'est absolument pas monophyllétique il est polyphyllétique donc bon ça n'est pas un sous-genre valable et de la même façon les deux sous-genres des astragales pérennes ne le sont pas non plus et d'ailleurs c'est pas très étonnant quand on voit la diversité au sein de ces deux sous-genres donc finalement cette forme de poil ne détermine pas de façon valable des divisions taxonomiques FIA par contre sur les sections qui ont été établies notamment les grandes sections en termes de nombre d'espèces et bien beaucoup d'études ont montré qu'elles étaient monophyllétiques il faut dire qu'elles sont morphologiquement extrêmement cohérentes et extrêmement compactes pour certaines d'entre elles on va en voir pas mal ce soir et donc il n'y a pas beaucoup de surprises à ce qu'un certain nombre de sections dont les critères morphologiques sont très marqués soient monophyllétiques dans le nouveau monde on ne va pas les traiter ce soir il n'en meurt pas moins qu'aujourd'hui et je l'évoquais tout à l'heure avec le déplacement et c'est peut-être d'ailleurs la diapositive dont je vous parle et peut-être après celle-là et bien aujourd'hui il est relativement communément établi que les astragales d'Amérique d'Amérique d'ailleurs du Nord comme du Sud sont finalement un groupe homogène alors après avec énormément de différences morphologiques et de sections mais en tout cas qui s'est distingué des groupes eurasiens et donc quand il y a des convergences morphologiques donc au niveau des astragales entre ceux d'Amérique du Nord et ceux de l'Ancien Monde ce sont des phénomènes de convergence morphologique ce ne sont pas des plantes appartenant à la même section donc Martin Wachyssovski avait déterminé le terme mais ce n'est pas un terme qui a été publié la notion de néo-astragalus qui est par contre une entité monophyllétique et c'est vrai que les astragales d'Amérique du Nord notamment il y en a pas mal dans l'ouest des Etats-Unis si vous avez eu l'occasion d'y aller on en voit beaucoup et sont quand même forment un groupe relativement homogène au niveau morphologique il n'y a pas du tout la diversité en termes morphologiques que vous trouvez en Asie par exemple ça n'a rien à voir donc on voit finalement les phénomènes de spéciation du genre astragalus en Amérique du Nord sont plus récents c'est incontestable et après comme je viens de vous l'évoquer donc il est maintenant tout à fait établi que les astragales d'Amérique du Sud sont issus des astragales d'Amérique du Nord voilà la diapositive que je vous évoquais je savais bien que vous l'avez mise quelque part elle est très schématique mais enfin elle vous montre finalement la migration du genre et la façon dont les espèces se sont formées les unes à partir des autres voilà pour donc ces éléments généraux donc en résumé le genre astragalus est monophyllétique bien sûr en en expurgeant les oxytropices et puis donc ces bicérulats et puis le genre aérophaca qui est un genre mono spécifique du Sud de l'Espagne et d'Afrique du Nord et puis avec une autre localisation en Grèce donc les espèces du continent américain forment un clan monophyllétique dans l'ancien monde les sous-genres historiques n'ont pas de valeur les sections dites mixtes anciens et nouveaux mondes donc ne correspondent à des congérences morphologiques si vous pouvez éteindre votre micro s'il vous plaît il faut voilà bon ok merci et puis donc certaines études ont avancé l'hypothèse de neuf clades huit pour l'ancien monde un pour le nouveau monde donc il y aurait neuf grandes entités taxonomiques à établir au niveau du genre astragalus pour le moment ça reste encore tout à fait hypothétique et d'ailleurs personne ne s'est encore aventuré à les déterminer donc ça veut dire quoi aujourd'hui ça veut dire que finalement on va traiter le genre et c'est comme ça que Podlech et Shahin Zahre l'ont traité dans leur grand travail sur les astragals de l'ancien monde on va les traiter de façon extrêmement simple uniquement à travers les sections qu'on va répartir de la façon dont elles sont présentées là avec les mêmes clés de répartition qu'historiquement mais on ne va plus parler d'entités taxonomiques on va mettre les entités taxonomiques uniquement au niveau des sections voilà c'est sans doute une situation provisoire mais à mon avis c'est du provisoire qui va durer parce que il est assez complexe d'établir des entités morphologiques taxonomiques par exemple plus importantes que celles-ci et donc comme je le disais tout à l'heure les très grandes sections sont considérées comme monophyllétiques et d'ailleurs vous savez on parle souvent de synapomorphie c'est-à-dire le lien la cohérence entre ce que dit la biologie moléculaire ce que dit l'ADN et ce que dit la morphologie et moi je considère que avant de faire des choix taxonomiques forts il faut quand même qu'on les trouve quand on a des divergences complètes entre ce que dit la biologie et ce que dit la morphologie il est difficile de trancher exemple typique les ulex et les junistas bon la biologie dit que c'est le même genre la morphologie dit quand même qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes bon chez les astragals au niveau des sections il n'y a pas photo c'est des sections qui sont extrêmement homogènes pour les grandes sections alors ces sections du genre astragalus comme vous le voyez il y en a quand même un paquet puisque au niveau des annuels il y a 19 sections on ne va parler que de l'ancien monde maintenant on oublie l'Amérique il y a 74 sections dans les espèces pérennes à poils basifiques c'est 40 sections dans les espèces pérennes à boines bifurquées au niveau des espèces on a 84 espèces annuelles ça veut dire que les sections d'espèces annuelles sont des toutes petites sections les espèces annuelles sont très découpées en termes de classification on a près de 1400 espèces à poils basifiques et près de 1000 espèces à poils bifurquées donc on a une répartition espèces section qui est à peu près homogène entre celles à poils basifiques et celles à poils bifurquées quand on reprend le même schéma au niveau des espèces j'ai essayé de vous faire une représentation des sections les plus importantes au niveau des espèces à poils basifiques qui apparaissent en rouge vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 sections qui à elles 9 représentent à peu près 60% de l'ensemble et les 528 autres sont répartis dans toutes les autres sections pour les espèces à poils bifurquées il y a 5 sections qui représentent également à peu près 60% de l'ensemble et donc vous retrouvez dans la partie droite dans la légende le nom de ces sections et vous voyez qu'on a des sections absolument colossales par exemple la section caprini qui est la plus grande section du genre astragalus compte près de 300 espèces et je peux vous dire qu'il y en a encore une palanquée à décrire c'est une section absolument épouvantable et que bon nombre d'échantillons n'ont pas de nom ou alors ont des noms totalement erronés il y a un phénomène de spéciation absolument étonnant dans cette section très 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 homogène de morphologie de la même façon vous avez des sections ici comme d'ici d'iflori avec 165 espèces ou 139 espèces dans la section incanie par exemple ces trois sections d'ailleurs sont représentées dans la flore de France enfin au moins deux la troisième c'est plus c'est plus douteux alors on va pas toutes les voir ce soir sinon on serait pas couché bien sûr mais maintenant je vais vous présenter un certain nombre de sections du genre Astragalus j'ai choisi les plus importantes les plus représentatives et puis il y en a également dont je n'ai pas d'iconographie personnelle notamment des sections qui ne sont qu'en Chine par exemple et là il n'y a tant que jamais allé je ne dispose pas d'échantillons ou de photos à vous présenter mais on va quand même en voir un paquet et maintenant à partir de maintenant je ne vais faire que vous montrer des plantes cette introduction était nécessaire pour que vous compreniez bien ce dont nous allons parler mais bon vous êtes des botanistes et donc vous voulez voir des plantes et bien écoutez vous allez en voir ça va peut-être un peu vous perdre parce que vous allez voir que le genre Astragalus est beaucoup plus varié que ce que vous imaginez mais bon au moins ça vous donnera à la fin de l'histoire une vision beaucoup plus conforme de ce qu'il est alors les espèces annuelles voilà les sections alors j'ai mis entre parenthèses la première annularis puisque c'est la fameuse Astragalus annularis qui à mon sens est un bicervula et qui d'ailleurs à mon avis doit être traité comme tel mais pour le reste vous voyez l'ensemble de ces sections comme je vous l'évoquais juste avant ce sont pour l'essentiel des sections de petite taille en nombre d'espèces et finalement il n'y a que deux sections qui comptent plus de dix espèces qui sont les sections Césameï et Arpilobus donc on va je vais vous présenter six sections c'est un peu arbitraire mais ça va vous permettre de visualiser un peu ce dont il s'agit alors on va commencer par la section ça ne veut pas avancer ça va avancer tac voilà par la section Césameï la section Césameï c'est la section la plus importante du genre enfin des sections annuelles du genre Astragalus alors ce sont des plantes qui sont pour l'essentiel des plantes prostrées qui sont pour beaucoup des plantes des zones sèches des déserts ou des zones arides des zones méditerranéennes d'Europe par exemple mais les zones de concentration les plus importantes c'est l'Afrique du Nord et puis toutes les zones désertiques du Proche-Orient notamment alors bon ce soir on ne va présenter aucune espèce de la flore de France puisqu'elles seront présentées la prochaine fois donc je ne vais vous présenter que des espèces que vous ne pourrez pas voir en France donc la section Césameï est une section qui a été récemment depuis une vingtaine d'années réétudiée c'est une section très très homogène morphologiquement et pas toujours simple pour autant quand on commence à avoir vu beaucoup d'échantillons beaucoup de plantes elle n'est pas si complexe que cela cette espèce que vous avez à l'écran est Astragalus tribuloides toutes ces espèces ont une caractéristique indépendamment de critères comme les stipules libres ou des choses comme ça mais c'est notamment ces fruits en étoile que vous retrouvez d'ailleurs dans le nom d'Astragalus tela qui est une des espèces de la flore française donc cette espèce Astragalus tribuloides a été largement citée dans plein d'endroits mais finalement essentiellement présente dans l'est du bassin méditerranéen et au proche et Moyen-Orient vous avez une autre espèce qui se trouve dans les mêmes zones mais qui est un peu dans des terrains un peu moins désertiques et qui a la particularité d'avoir des fruits qui sont à la fois en étoile mais archés qui est l'Astragalus Sinaï Astragalus Sinaïcus où vous retrouvez ces fruits toujours avec ces inflorescences avec un pédoncule commun qui est assez marqué et puis ces fruits en étoile autre exemple de cette section Sésameï alors là on est dans le désert de Jordanie on a Astragalus chimperi alors vous voyez qu'on va retrouver ces fruits en étoile mais ici ils sont avec un léger pédicel ils ne sont pas collés les uns aux autres strictement c'est une des caractéristiques indépendamment de la couleur des fleurs donc vous voyez là on est sur des déserts ça pousse vraiment une espèce plaquée sur des sables désertiques autre espèce d'ailleurs photographiée en Jordanie c'est une espèce où vous allez trouver à la fois toujours la même forme mais des fruits beaucoup plus allongés et archés elle s'appelle Astragalus Transjordanicus donc elle pousse en Jordanie et en Israël toujours pareil sur les sables plaqués au sol comme ça autre exemple ça c'est un échantillon donc de Tunisie c'est une espèce qui a d'ailleurs été citée et qui n'a été pas citée qui a été adventiste au port juvénal à Montpellier qui s'appelle Astragalus Longicolis alors la particularité d'avoir des pieds donc très longs c'est une espèce qui est dressée il n'y en a pratiquement pas dans la section et avec des très longs des très longs fruits pour le genre donc là c'est vraiment typiquement le genre de plantes et on le trouve souvent dans le genre Astragalus qui est censé être une extrême rareté mais quand on commence à travailler un peu le genre et à regarder les plantes qui est finalement notamment dans la partie orientale du Maghreb une plante qui est probablement beaucoup plus commune qu'il n'y paraît dans le même cas un autre Astragal de la section Stella Pseudo-Synaïcus qui lui est Pseudo-Synaïcus mais il n'est pas Synaïcus puisque c'est une espèce qui pousse au Maghreb pareil qui n'était connu que de très rares stations et là encore quand on regarde un peu on la trouve donc pareil on est sur des espèces des sables du désert et là en l'occurrence en Afrique du Nord je terminerai avec une dernière espèce de cette section elle aussi d'Afrique du Nord c'est Astragalus russiatus alors ce terme d'Astragalus russiatus a été à peu près donné à toutes les espèces de la section ce qui a d'ailleurs rendu la compréhension de cette section absolument épouvantable parce que il y a eu d'extrêmes confusions entre les espèces donc il faut comme souvent tout remettre à plat revenir au type voir à quoi correspond chaque nom et ensuite redéterminer les espèces par rapport à ça c'est une mécanique qu'on devrait faire de façon systématique pour tous les groupes complexes alors quand on est sur des groupes et des gens aussi vastes c'est absolument indispensable deuxième section annuelle qui est la deuxième section un peu d'importance parce que plus d'une dizaine plus d'une dizaine d'espèces c'est la section Arpilobus donc là aussi annuelle là aussi plaquée là aussi des plantes essentiellement des lieux secs et des déserts stipules libres avec là des inflorescences plus lâches et surtout ces fruits archais que vous voyez et épais donc là on a Astragalus arpilobus qui est une plante dont la répartition est assez large depuis le Maroc jusqu'à l'est de la Méditerranée là elle est photographiée je crois en Israël autre espèce c'est l'Astragalus crénatus que vous verrez souvent dans les flores sous le nom de l'Astragalus corrugatus qui a cette particularité d'avoir des fruits un peu comprimés et réticulés vous voyez qu'on est sur des espèces qui sont proches cette espèce a été également citée comme aquasionnelle en France au 19ème ou au 18ème siècle en tout cas c'est une espèce là aussi des zones désertiques très faciles à identifier quand on a un peu dans l'oeil alors je vous ai mis ici alors ça c'est pas c'est un des rares échantillons qui n'est pas un échantillon de mes collections personnelles c'est l'Astragalus juvénaliste l'Astragal du port juvénal donc qui alors elle est un Astragal dressé dans cette section qui est alors excusez-moi il faut couper votre micro s'il vous plaît sinon ça va être compliqué merci donc il porte le nom du port juvénal parce qu'il a été découvert initialement au port juvénal c'est une espèce endémique du Kazakhstan donc qui s'appelle et qui s'appellera toujours juvénaliste sans respect des règles de nomenclature autre espèce de cette section qui est une espèce relativement commune dans l'ouest de l'Asie on la trouve assez régulièrement en Turquie en Iran en Arménie en Géorgie dans tous ces pays c'est l'Astragalus campyloryncus les fruits sont dressés ils sont arqués une espèce très caractéristique une très petite espèce qui fait grand maximum une dizaine de centimètres de haut et qu'on voit assez fréquemment dans ces régions du monde là je vous présente une espèce qui est essentiellement une espèce du Maghreb mais qu'on trouve également en Macaronésie on la trouve notamment à Madère et aux Canaries c'est Astragalus maréoticus elle a plusieurs sous-espèces enfin peu importe toujours pareil très petite espèce des sables avec ses fruits épais et archés et puis je terminerai par celle-ci qui est Astragalus guisensis l'Astragal de Gizé de Gizé qui est sur toute l'Afrique du Nord qui va du Maroc jusqu'en Égypte et même un peu plus à l'Est voilà c'est un échantillon de Tunisie je crois on est vous voyez sur un genre enfin une section quand même très compacte avec des espèces qui sont quand même relativement proches les unes des autres voilà pour Arpilobus on va lister d'autres espèces d'autres tribus d'Astragal annuel cette section Oxyglotis c'est une section monospécifique mais je vous la présente parce que c'est une espèce qu'on voit là aussi assez fréquemment au Proche-Orient c'est une très jolie petite espèce et vous voyez ces fruits qui sont en étoile mais qui sont carénés qui ont une forme très très différente des fruits de la section Sésameï c'est Astragalus Oxyglotis qui porte le nom éponyme de la section autre section alors elle qui est une section strictement désertique qui est proche de la section Arpilobus c'est la section Ispiduli finalement elle se distingue de l'autre par des fruits qui sont pareils archés les pores sont les mêmes mais par contre les fruits sont très fins et sont toujours velus on le voit ici cette plante est Astragalus Ispidulus mais vous avez d'autres espèces assez fréquentes notamment Calicrous Astragalus Calicrous que vous trouvez par exemple en Israël en Jordanie dans toute la partie dans tout le golfe arabique que vous pouvez trouver assez facilement alors évidemment ce sont là on parle d'espèces qui sont toutes des espèces très très précoces dans leur zone de répartition là déjà il est presque un peu tard aujourd'hui au mois d'avril on termine sur les tribus annuelles avec cette tribu cette section pardon excusez-moi Ankylotus avec des fruits là aussi archés là aussi un peu intermédiaires en forme mais sur des plantes qui sont des plantes plus grandes en taille souvent dressées à droite là c'est un échantillon historique c'est une espèce Ankylotus donc à droite que j'ai jamais vue personnellement à gauche vous avez Astragalus comixtus ça c'est une photo faite à côté de Vannes dans la frontière iranienne dans l'est de la Turquie c'est des espèces très très proches mais Ankylotus c'est une espèce qui pousse beaucoup plus à l'est qui pousse au Kazakhstan l'échantillon vous avez à droite est un échantillon également du port juvénal il y a eu pas mal d'espèces annuelles vous le savez qui ont été vues sur ces terrains du port juvénal je terminerai sur les annuelles avec la section platiglotis très très jolie section avec des fruits qui sont très caractéristiques vous le voyez très épais on peut tout à fait imaginer qu'un oiseau les prendrait assez facilement pour une chenille ou un insecte donc là on a Astragalus subérosus à l'écran ça c'est une plante photographiée aussi dans l'est de la Turquie on est là dans les zones vraiment tout à fait centrales du genre celle-ci photographiée là c'est un échantillon d'herbier donc de Grèce du Péloponnès qui s'appelle la Arbachi qui est très proche de la précédente elle n'est pas en fruit mais vous voyez avec ses calices allongés ses calices tubulaires ce qui est assez peu commun dans les sections annuelles du genre une espèce qui est présente avec un très large spectre puisqu'elle est présente dans l'extrême sud de l'Espagne dans la zone d'Almérie mais toute l'Afrique du Nord et puis assez loin vers l'Est donc au Proche-Orient qui est Astragalus périgrinus avec des fruits un peu plus allongés on retrouve cette forme cette forme générale et puis je terminerai les espèces annuelles par une des espèces les plus admirables européennes qui est une espèce endémique du centre de l'Espagne c'est photographié ça près de Madrid Astragalus ginez lopésii qui a été décrite très récemment et qui est pourtant une espèce très caractéristique vous voyez mais qui est connue de deux localités en Espagne en tout et pour tout et il y a je pense au maximum une centaine de pieds qui poussent chaque année dans les stations connues il y en a peut-être d'autres mais enfin l'Espagne est quand même un pays plutôt parcouru par les botanistes et depuis longtemps et donc c'est une plante incontestablement ici mais ça c'est une photo qui est très récente parce qu'on a prise l'année dernière avec Philippe ça fait un peu de route pour aller la voir mais ça vaut quand même le coup c'est une plante absolument remarquable nous en avons terminé avec les sections d'Astragalus annuel on va passer maintenant aux sections d'Astragalus pérennes là à l'écran vous n'avez que les sections d'Astragalus pérennes à poil voisifixe de l'ancien monde ça vous donne visuellement ça vous donne quand même l'ampleur de la tâche quand il s'agit d'étudier le genre alors bien évidemment dans ces sections il y en a où il y a de très nombreuses espèces plusieurs centaines mais il y en a d'autres évidemment qui sont des sections monospécifiques et puis vous avez tous les interminés alors je vous rassure je ne vais pas toutes vous les présenter je vais vous en présenter rapidement un certain nombre celles qui apparaissent en noir j'aurais dû vous le dire tout à l'heure sont les sections qui sont représentées en France comme Sénantrôme Lyciphilos etc les sections donc qui apparaissent en grise ne sont pas représentées en France donc celles qui sont en rouge c'est celles qu'on va voir maintenant rapide alors à tout seigneur tout honneur il convient de commencer par la section Astragalus quand Linné a décrit le genre Astragalus il l'a fait sur une plante qui s'appelle Astragalus christianus et qui est la plante que vous avez à l'écran c'est un magnifique astragal dressé qui peut faire plus d'un mètre de haut avec des fleurs qui sont absolument spectaculaires et la grande majorité des espèces de la section Astragalus ont cet aspect donc c'est vraiment quelque chose de très très différent de ce qu'on peut rencontrer en Europe de l'Ouest et qui est très caractéristique du Proche-Orient c'est une plante vraiment admirable et toute celle de cette section et donc la première fois que vous la voyez écoutez quand vous êtes amateur de légumineuses vous tombez en pamoison devant devant ces échantillons il y a plusieurs espèces dans cette section il y en a je pense une cinquantaine pas loin d'une cinquantaine autre espèce que je vous ai représentée qui ressemble à un christianus mais qui a des fleurs blanches encore plus grosses et des fruits ronds assez réduits c'est Astragalus Mélanophrurius là encore comme pour la photo précédente on est en Turquie là on est en zone centrale de la Turquie sur le plateau d'Anatolie et c'est une espèce qui est essentiellement les deux espèces essentiellement présentes dans ces zones elles descendent un peu au sud côté syrien mais montent assez peu en Alti il y a pas mal d'espèces très proches qui ont été décrites ces dernières années mais qui sont dans la même zone autre exemple de cette section là on passe en Afrique du Nord là en l'occurrence on est au Maroc Astragalus mororum alors on a plusieurs espèces Gombay Gomiformis etc donc on retrouve cet aspect général mais là avec une plante plutôt prostrée mais toujours avec des grandes fleurs les stipules sont soudées au pétiol et on est sur une section avec ou sans bractéole ce sont des critères importants dans l'étude des Astragalus autre espèce de cette section qui est une section qui est une espèce pardon donc d'Asie d'Asie occidentale du proche et Moyen-Orient c'est Astragalus caraganae une espèce là encore tout à fait spectaculaire plantes qui font 50-60 cm de haut avec des très grandes fleurs d'un jaune tout à fait vif et donc ça c'est une espèce très facile à identifier qu'on voit à partir en gros à l'est d'Ankara et quand on va beaucoup plus à l'est on voit très fréquemment en Arménie en Iran dans ces zones voilà pour la section Astragalus on va rester dans les sections majeures et on va attaquer cette section qui est la plus grande section du genre puisqu'il y a à peu près 300 espèces qui ont été décrites dans cette section qui est la section Caprini alors c'est une section absolument épouvantable en termes d'identification voilà alors bien sûr quand on est en Europe de l'Ouest c'est pas compliqué il y en a très peu mais quand vous êtes en Turquie quand vous êtes en Iran quand vous êtes en Arménie en Géorgie quand vous êtes plus à l'est en Asie centrale je vous parlerai du Kyrgyzstan tout à l'heure par exemple c'est absolument l'enfer parce que de très nombreuses espèces n'ont pas été décrites ou n'ont mal été décrites donc elles sont très proches finalement morphologiquement on est sur des espèces acoles ou subacoles avec un ensemble de petites inflorescences des fleurs jaunes et puis des feuilles qui dépassent comme ça assez longuement ces inflorescences alors il y a des plantes de différentes tailles il y a des très grandes plantes des plantes qui font des espèces de touffes acoles qui font presque un mètre de diamètre avec des feuilles qui font 50 cm il y a des espèces plus petites bon ça c'est l'astragalus caprinus que vous avez à l'écran qui est celle qui a la plus vaste aire de répartition qui est une d'ailleurs des rares espèces de cette section qui a une vaste aire de répartition puisque là vous avez à la fois deux exemplaires qui étaient photographiés en Jordanie et l'autre en Maroc les longs fruits qui sont glares et alors là j'aurais pu vous en montrer des quantités absolument vertigineuses mais j'en ai pris quelques-unes au hasard sachant que par exemple dans nos herbiers avec Philippe on a je pense qu'on a au moins 30 ou 40 espèces différentes qui ne sont pas identifiées et dont on pense raisonnablement qu'il y en a un certain nombre qui sont à décrit là on a une espèce qui est une des plus communes dans la zone du Proche-Orient enfin d'Asie dans toujours les mêmes zones qu'on vient d'évoquer qui est Astragolus angustiflorus avec une espèce avec des très longues feuilles parce que là on est sur des feuilles comme je vous le disais qui peuvent atteindre une cinquantaine de centimètres autre espèce j'ai pris des aspects un peu variés celle-ci s'appelle Leporinus elle a des petits fruits rougeâtres et très velus vous voyez alors qu'on a vu tout à l'heure des fruits longs et glabres donc il y a des critères comme ça assez marqués mais toujours avec une morphologie générale qui est extrêmement proche autre exemple là alors on est en Iran Astragolus ovinus on voit qu'on a une espèce où les feuilles ne sont pas plaquées au soleil elles sont dressées les fruits sont plus courts sont glabres c'est une espèce qui est plutôt commune dans cette zone et notamment en Iran là on est sur une espèce endémique d'Arménie qui s'appelle Astragolus aegobromus toujours un peu le même aspect des fruits glabres ici aussi un petit peu pédicédé comme vous le voyez il y a aussi comme je vous le disais des espèces de petites tailles donc à gauche vous avez ici un Astragal qui est assez commun dans la oui toujours pareil je vais me répéter mais on est vraiment dans l'épicentre là sur ces zones qui est Astragolus pinéthorum et puis à droite un des rares Astragals de la section caprini qui pousse en Europe et qui est Astragolus numularius et qui est endémique de l'île de Crète donc ça c'est un échantillon qui vient du plateau de la City qui est comme vous le voyez une toute petite espèce voilà puisque là la plante tout compris fait une dizaine de centimètres une fois qu'elle est étalée et très plossiflore et puis après il y en a d'innombrables je vous ai montré encore deux exemples à gauche cette espèce que j'ai photographié dans le sud de l'Iran près de Persepolis vous voyez de petites tailles avec des feuilles dressées des folioles très fines elle s'appelle Astragalus iohannis et puis à droite une espèce qui est décrite depuis 4-5 ans que j'ai photographié au bord du lac Issyccol au chirgiditant qui s'appelle Astragalus issyccolensis donc l'Astragal du lac Issyccol et puis le problème de la section caprini c'est que vous avez plein de plantes où même avec un peu d'expérience même avec beaucoup de détermination vous n'arrivez pas à les déterminer là j'ai un exemple là où c'est également une espèce du chirgidistant ramassée dans les montagnes du Tien-Chan qui est une espèce qui n'est pas décrite c'est une certitude donc un de ces quatre matins on va décrire avec Philippe mais entre la diversité des espèces leur isolement la difficulté d'identification le faible nombre d'échantillons dans les descriptions des plantes et bien on se rend compte que très très souvent on arrive à la même conclusion c'est que ça ne correspond à rien voilà donc c'est une section absolument incroyable et c'est quand même un peu énigmatique qu'il y a ce point là un phénomène de spéciation dans ces plantes qui comme vous le voyez toutes les plantes que je viens de vous montrer de cette section se ressemblent beaucoup les unes les autres on va passer à une deuxième section à Poel Basifix à Stipule Libre et puis celle là qui a des Bractérol c'est une section que vous connaissez sans doute c'est la section Allopicuroidei puisque nous avons deux beaux exemplaires dans la flore de France maintenant c'est là aussi une section dont l'épicentre est beaucoup plus orientale avec une quarantaine d'espèces qui sont toutes extrêmement spectaculaires j'ai commencé par une des plus jolies qui fait une plante assez rabelée qui s'appelle Crinitus là aussi on est dans l'extrême-est de la Turquie on est aux alentours d'Erzorum pour ceux qui connaissent ces régions Crinitus avec une pilosité comme ça et des longues têtes enfin c'est un truc absolument somptueux autre exemple là aussi on est plutôt dans la zone du Kurdistan donc au sud de Diyarbakir c'est Astragalus d'Ipsaceus c'est une autre morphologie de plantes de cette section avec des plantes un peu plus étalées peu moins dressées plus fines mais toujours avec ses têtes extrêmement compactes très volumineuses des plantes très spectaculaires et toujours extrêmement velues enfin la plupart du temps extrêmement velues là on retourne dans le centre de la Turquie pour ceux qui sont allés en Cappadoce et là on est sur une endémique de Cappadoce Astragalus penduratus pareil un truc fabuleux qui fait un mètre de haut avec des têtes très spectaculaires autre espèce proche dans le fond vous voyez le lac de Vannes pour ceux qui ne connaissent pas c'est un lac immense qui est situé à la frontière entre la Turquie et l'Iran et cette espèce s'appelle Astragalus Oocéphalus à tête d'œuf et vous voyez pourquoi très jolie espèce également donc vous voyez je vous parlais tout à l'heure de la compacité des sections il y a beaucoup d'espèces mais ce sont des sections très homogènes donc il ne faut pas s'étonner quand on fait de la biologie moléculaire qu'on arrive à des sections monophyllétiques là on est en Arménie Astragalus finimitus sous espèce macrocéphalus bon je ne vous explique pas pourquoi tout est dans le titre là aussi des espèces magnifiques alors vous voyez on en a vu avec des têtes allongées des têtes arrondies plus ou moins velues etc ça se ressemble mais c'est très différent quand même et c'est une section contrairement à la précédente au sein de laquelle il est facile d'identifier les échantillons autre exemple on est là dans la chaîne Pontique près de Trabzon et on est sur une plante pratiquement glaive très élevée là on est sur des échantillons qui font à peu près deux mètres de hauteur Astragalus ponticus et puis je terminerai cette section pour vous dire qu'il n'y a pas que des astragal à fleurs jaunes dans la section l'opecturidii là on est au niveau de Bengole alors c'est un endroit absolument incroyable parce que je pense que personne n'y a fait de la botanique et d'ailleurs on a décrit un Saint-Foin juste à côté de cette plante d'un Saint-Foin d'un mètre de haut un truc qu'on voit à 200 mètres tellement il est spectaculaire qui n'avait jamais été décrit donc ça montre bien que personne ne fait de la botanique dans ses coins cette plante s'appelle Astragalus et qui n'obs c'est un truc magnifique qui est finalement un astragal de cette section avec des fleurs blanches crème comme vous le voyez donc un truc magnifique voilà alors on va continuer dans nos astragal à poils basifixes et là on va tomber dans des sections qui vont être moins cotons et notamment cette section hypoglothéidéi alors vous la connaissez puisque nous avons des espèces dans la flore de France c'est donc des plantes à poils basifixes à stipulconés il n'y a pas de bractéole c'est une section extrêmement compacte et alors là par contre c'est très très compliqué c'est moins compliqué que dans la section Onobrichoidei qu'on verra tout à l'heure et qui finalement est le pendant de cette section dans les espèces à poils médifixes enfin à poils bifurqués mais c'est pas simple alors je vous en ai présenté quelques-unes pas beaucoup parce qu'elles se ressemblent beaucoup celle-là s'appelle Kudei on est dans la partie ouest de la Turquie on n'est pas très loin d'Istanbul ici on est à Chanyurfa dans le sud de la Turquie vous savez dans ces zones qui ont été tristement célèbres ces dernières années parce que c'était des lieux de passage pour aller guerroyer dans l'état islamique donc cette plante s'appelle Astragalus vexilari je vous l'ai montré parce que c'est une des rares espèces à fleurs blanches de cette section et puis j'ai pris un autre exemple non oriental puisque là c'est une plante du Maroc qui est proche de notre Astragalus glox qui s'appelle Astragalus bourguéanus et qui fait partie de cette section très compliquée heureusement il n'y a pas énormément d'espèces d'ailleurs à peu près 70 espèces ce qui est beaucoup mais qui n'est pas énorme dans le genre Astragalus et on arrive quand même à s'en sortir ce qui n'est pas le cas dans la section nos brichos idéiques on verra plus tard je vais continuer avec d'autres sections à poil basifixe alors j'ai pris des choses un peu sympas quand même celle-là elle est absolument magique vous voyez ces calices renflés spectaculairement renflés alors là on est dans une section qui a une particularité il y en a très très peu dans le genre Astragalus c'est que vous avez des espèces épineuses et des espèces non épineuses là on est sur une espèce non épineuse qui s'appelle Astragalus antilioides c'est elle qui a donné son nom à la section à Kohl non épineuse on est là dans le centre centre est de la Turquie là encore et puis vous avez des espèces c'est un truc absolument magnifique là on est on est dans le sud de l'Arménie à côté de Maigri à la frontière iranienne c'est une plante qui s'appelle Astragalus alikacabus vous voyez ça dégueule de fleurs comme ça avec ses grands calices c'est absolument magnifique et puis une autre espèce arménienne endémique d'Arménie celle-là très jolie toujours pareil ces calices renflés vénés qui s'appelle Astragalus chardinés voilà j'aurais pu vous en montrer beaucoup d'autres mais je veux quand même vous montrer une espèce épineuse donc on est dans la même section vous retrouvez les mêmes formes de calices mais la plante est épineuse elle est même très épineuse vous voyez qu'on a des feuilles terminées par ces épines cette plante pousse sur une colline en Iran point elle s'appelle Astragalus gashcaicus c'est vraiment l'exemple type de ce qu'on trouve dans le genre Astragalus avec des plantes extrêmement caractéristiques au niveau morphologique mais pour autant parfaitement isolées donc bon là c'est une plante qui a été décrite par notre ami Shahin Zare qui est un des ou peut-être le spécialiste mondial du genre et qui nous a accompagnés en Iran pour aller voir des Astragals ce qui comme vous l'imaginez est un voyage inoubliable et malheureusement dont on n'est pas sûr de pouvoir le refaire de sitôt autre section très importante qui n'existe pas en France c'est la section Malacotrix alors la section Malacotrix on est sur des espèces sans bractéole avec des têtes très compactes des plantes très velues et une section elle aussi très compacte très complexe les identifications sont très difficiles ce d'autant que beaucoup d'espèces ont été mal décrites celle-là typiquement c'est une plante qui avait été décrite d'un échantillon unique près d'Erzorhum au début du XXe siècle que nous avons trouvé avec Philippe en 2007 très proche d'Erzorhum donc je pense probablement dans la même zone ou peut-être même au même endroit quelques kilomètres près que sa découverte initiale qui s'appelle Astragalus calverti et d'ailleurs qui a fait l'objet d'un article dans Carnet botanique dans les premiers articles de la revue Carnet botanique très jolie plante beaucoup d'Astragalus de la section Malacotrix sont des fleurs jaunes pas tous mais c'est la majorité autre exemple alors il y a beaucoup d'espèces proches et beaucoup d'espèces qui ont été décrites très récemment ça c'est un Astragalus qui s'appelle Astragalus marachicus comme marache caramant marache on est dans le sud dans le sud-est là aussi dans les zones à côté de Tchadurfa près d'Yarbakir dans le Kurdistan turc espèce qui a été décrite il y a une quinzaine d'années là aussi toujours un peu les mêmes aspects des têtes très compactes des plantes plutôt prostrées et pour la majeure très velue pour la majeure partie à fleurs jaunes là on est à nouveau en Iran Astragalus iranicus avec une plante beaucoup plus petite mais toujours de la même section les fruits sont courts ils dépassent peu ou pas le calice dans la section malacotrice la section malacotrice compte aussi des espèces à fleurs anthocyanées on a ici une espèce qui s'appelle Centro-anatolicus qui a été décrite très récemment et qui comme son nom l'indique pousse en Anatolie sur le plateau mais qui est une espèce rare et puis après il y a dans cette section des plantes un peu atypiques notamment celle-là qui est assez commune en Anatolie qui s'appelle Astragalus macrostachis et qui de loin ressemble à un Saint-Foin mais ce n'est pas du tout un Saint-Foin c'est bel et bien un Astragal de la section malacotrice on va retrouver les caractéristiques de la section avec ses têtes compactes et très velues et puis bon il y en a plein donc voilà j'ai voulu vous montrer un peu de diversité et notamment cette plante magnifique qui s'appelle Astragalus asnabjurticus et que nous avons trouvé à côté de Vannes toujours dans cette zone frontalière avec l'Iran et d'ailleurs pour la petite histoire à l'endroit où nous avons trouvé cet Astragal nous avons vu un chat de Vannes pour ceux qui ne le savent pas c'est une espèce de chat blanc qui ont les yeux verrons et qui ne vit que dans cette zone-là et les gens c'est tellement précieux que les gens le gardent dans des cages c'est pas un bon plan d'être un chat de Vannes mais c'est un grand souvenir et puis après il y en a plein d'autres là on est en Arménie une plante s'appelle Tac Tac Djani il y a beaucoup d'Astragal évidemment qui portent le nom des gens puisqu'il y a tellement d'espèces que c'est pas toujours facile de trouver des épithètes et puis j'ai fini quand même cette section en vous montrant une des rares plantes de cette section qui est tous en Europe celle-là c'est une plante d'Espagne endémique d'Espagne Astragalus turolynsis qui est endémique de la Sierra de Javalambre Sierra de Javalambre on est dans le centre-est de l'Espagne à côté de Terre-Ruée on va continuer après on va attaquer des sections plus rapidement mais bon c'est quand même pour vous faire plaisir parce que c'est tellement beau les Astragals regardez-moi cette espèce section galégiformée il y a une vingtaine d'espèces très orientales ça commence vraiment à la limite de la Turquie et après ça va vers l'Est très loin et notamment assez au nord c'est-à-dire on est plutôt sur le sud de la Russie et sur les pays comme le Kazakhstan plutôt que plus au sud sur la zone Yeran-Avpac donc c'est une plante qui s'appelle Astragalus galégiformis c'est une plante qui fait jusqu'à 1,50 m de haut avec des très grandes inflorescences comme ça fleurs jaunes un truc très spectaculaire et évidemment dont l'identification n'est pas très complexe autre section avec une trentaine d'espèces c'est la section d'asifilium là on a Astragalus d'asifilium qui se caractérise notamment entre autres critères par ces folioles qui sont extrêmement resserrées et les folioles étant contiguës latéralement c'est une espèce de haute montagne et une section de haute montagne la section potérion alors maintenant on va attaquer les sections épineuses puisqu'on a vu que des sections ou presque que des sections sans épine jusqu'à présent maintenant on va attaquer les sections épineuses on est toujours dans les Astragal à poil basifix la section potérion c'est une section essentiellement de désert là on est on est en Jordanie on est non on est en sultanat d'Omane pardon mais on pourrait être en Jordanie on pourrait être en Arabie Saoudite cette plante s'appelle Astragalus spinosus c'est une espèce linéenne c'est assez étonnant il a décrit des espèces quand même énormément d'endroits dans le monde c'est un truc magnifique et vous voyez que la section potérion c'est vraiment des calices renflées comme on l'a vu dans Antolideï avec des plantes extrêmement épineuses mais vraiment très très épineuses et très très compliqué à récolter en échantillon ici je vous ai montré Astragalus armatus qui est une plante d'Afrique du Nord que vous trouvez très facilement par exemple au Maroc et vous voyez sur un échantillon d'herbier à quel point elle a des épines vulnérantes et toujours avec ses calices renflées et puis il y a quand même une espèce en Europe c'est celle-ci qui est une espèce donc du sud-est de l'Espagne région de Murcie notamment qui s'appelle Astragalus Clusianus qui pousse sur des marnes c'est une plante assez robuste et là encore on va retrouver un peu les mêmes aspects avec ses calices renflées et ses épines extrêmement vulnérable et puis dans les sections épineuses à Poilbasifix on a plein d'autres choses notamment ces plantes magnifiques de la section hyménostégis alors là on repart en Asie on repart beaucoup plus à l'Est et on commence là encore à les trouver vraiment dans l'extrême-Est de la Turquie on a à l'écran Astragalus Lagurus qui a des fleurs jaunes alors là on a des têtes assez allongées sur des pédoncules eux-mêmes allongées les têtes dépassent sensiblement donc du feuillage qui est très épineux c'est très caractéristique cette section par contre les espèces ne sont pas faciles à identifier il y a une trentaine d'espèces au total donc l'agurus ici celle-là on est dans le nord de l'Arménie ça s'appelle Lagopoides elle est bicolore les fleurs en réalité sont jaunes mais très vite se teintent de pourpe autre exemple là on se retrouve en Iran Chrysostachis mais on retrouve toujours le même port avec ces plantes épineuses et puis je terminerai par deux autres espèces endémiques de Turquie celle-là de la chaîne pontique on est dans le nord-est de la Turquie c'est un astragalus qui s'appelle l'astragalus de Voronovie dédié à monsieur Voronov à fleurs violacées et puis celle-là qui est une des plus belles c'est les plumeuses vous voyez avec cet aspect magnifique là on est à la frontière de l'Irak on est en Turquie mais vraiment à la zone frontalière de l'Irak on est donc dans la plaine de Mésopotamie cette plante s'appelle astragalus Zorabi autre section épineuse à poil basifique une section qui ne compte que des plantes iraniennes une quarantaine d'espèces qui toutes sont en Iran donc là les trois que je vous ai présentées sont des plantes photographiées en Iran celle-ci s'appelle Cephalanthus on est sur des petites plantes avec des petites têtes extrêmement compactes avec des calices renflées vous voyez on a des têtes très caractéristiques section microphisa donc celle-ci s'appelle Stéphalanthus celle-ci qui est proche avec des têtes par contre avec des pédoncules plus courtes s'appelle Sémérinus elle aussi est endémique d'Iran et puis la dernière de cette section que je vous ai présentée est sans doute un des plus beaux astragales qui m'ait été donné de voir on est là dans le nord dans le nord-est de l'Iran et on est sur une plante qui s'appelle Astragalus Psychophilus et vous voyez les fleurs rouges avec ses calices ses longues inflorescences elles-mêmes rougeâtres c'est un aspect évidemment tout à fait spectaculaire sur le terrain toujours dans les épineuses on change de section là on est sur des sections de grosses plantes très vulnérantes avec des grosses têtes qui sont au cœur de la plante et qui sont surplombées par de très longues feuilles c'est un aspect très caractéristique et d'ailleurs ça lui vaut un peu son nom Macrophilium donc ici on est sur une plante qui s'appelle Olaifolius qui est une plante là elle est photographiée dans le nord de la Syrie mais vous en avez sud de la Turquie dans la Syrie au Liban en Israël nord d'Israël le Liban plateau du Golan ces zones-là Olaifolius et puis un autre exemple c'est Astragalus Cephalothès que vous retrouvez grosso modo dans les mêmes zones avec toujours ce même aspect là on est sur des plantes vraiment extrêmement vulnérantes très très épineuses toujours dans les épineuses une section que vous connaissez puisqu'il y a une espèce en France c'est la section Asdias patus alors c'est une section sans bractéole alors après on ne va pas entrer dans les détails les bractéoles les formes des calices bon là on est sur des inflorescences qui sont plus réduites qui sont au cœur de la plante et souvent avec plusieurs inflorescences qui se superposent dans la plante cette plante s'appelle Breviflorus et puis je vous ai montré quand même une plante d'Europe de l'Ouest en Espagne Asstragalus nevadensis vous savez qu'en France il y a eu au départ une confusion entre cette espèce et puis les espèces l'Astragalus de Catalogne française mais là on est bien sur la plante espagnole d'accord on est à Terre-Ouelle en l'occurrence on va terminer bientôt avec l'Astragal à poil basifix avec notamment deux sections très proches l'une de l'autre qui sont des sections absolument épouvantables en termes d'identification et là encore je dirais volontiers qu'une fois sur deux on ne s'en sort pas et quand c'est une fois sur deux on est content Ptérophorus alors Ptérophorus et Racophorus donc sont très proches l'une a des bractéoles l'autre pas de bractéoles ici on est sur des espèces avec bractéoles Ptérophorus donc il y a plein d'espèces c'est des petites têtes des petites feuilles ce sont des plantes très compactes c'est des plantes en coussinet très épineuses ici on est sur Astragalus acicularis on est en Turquie ici on est sur Astragalus condensatus on est toujours en Turquie et puis je vous ai présenté une espèce européenne Astragalus parnassi on est là dans le Calmos dans le nord du Péloponnès on est sur des espèces qui sont plus précoces que les prochaines là on est plutôt sur des espèces qui fleurissent en fin de printemps alors qu'avec la section Racophorus qui sont des plantes sans bractéoles on va passer sur des espèces plutôt estivales de haute altitude c'est pour ça qu'elles sont estivales et qui forment des petits coussins très compacts et très colorés quand la plante est en fleurs là on est au Liban c'est une plante photographiée l'année dernière au Liban qui s'appelle Cruantiflorus très très jolie elle est même un peu plus rouge que ça en vrai et c'est une plante très caractéristique des Monts Libans par exemple autre exemple non fleuri ici c'est Astragalus granatensis c'était pour vous montrer une espèce européenne qui est une endémique espagnole qui est endémique du centre de l'Espagne de cette section Acophorus et puis toujours pour vous montrer des espèces européennes et bien ici vous avez Astragalus nébrodensis qui est une plante qui est endémique de Sicile et qui est présente un peu sur l'Etna mais surtout dans les Madonies et là on est sur une plante récoltée là-bas vous voyez qu'elle a été récoltée au mois de juillet et qu'elle est en pleine fleur d'accord voilà pour les poils basifixes vous commencez sans doute à trouver que ça fait beaucoup d'Astragalus mais on va finir quand même avec les poils bifurqués il y en a moins je vous rassure mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de sections et que dans ces sections il n'y en a que 5 qui sont représentées dans la flore de France alors je vais vous présenter les sections qui apparaissent en rouge et la première d'entre elles c'est la section alors on a parlé tout à l'heure la section caprini dans les poils basifixes comme une section absolument épouvantable au nobrichotidei c'est la même chose dans les poils bifurqués c'est une section incroyablement homogène et où les plantes ont été très mal décrites donc on a beaucoup beaucoup de mal pour vous donner un ordre d'idée nous on a envoyé il y a une quinzaine d'années tous nos échantillons à Diteur Podleche qui est le grand ponte des astragalopathes mondiaux et qui sur nos échantillons nous a mis les mêmes noms sur des plantes qui étaient à l'évidence pas les mêmes donc et pourtant Dieu sait qu'il connaît les astragal mais bon c'est vraiment très très compliqué alors je vous en ai mis quelques-unes pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble c'est des plantes un sambre actéole avec des stipules connées donc qui sont assez proches finalement des hypoglothéidéiques qu'on a vu tout à l'heure côté poils poils médifixes donc là c'est astragalus arguricus ensuite je vous ai présenté astragalus adoncus et puis ici une qui a des calices un peu plus renflés qui s'appelle astragalus asiocalyx celle-là est plus facile à identifier parce qu'elle a des têtes très très velues avec des longues dents du calice elle s'appelle cancellatus on est là les trois précédentes on était en Turquie est de Turquie là on est en Arménie pseudo-végétus ici on est toujours en Turquie et puis caramazicus ici vous voyez je vous ai mis également un échantillon d'herbier pour que vous voyez un peu la tête que ça en termes d'aspect général qui s'appelle caramazicus vous voyez que ces espèces que je viens de vous montrer en est plus ou moins grande on est quand même dans quelque chose de très très compact et qui est vraiment une section particulièrement casse-tête autre section compliquée parce qu'il y a 200 espèces à peu près c'est la section d'Issidiflorie que vous connaissez aussi puisque nous avons une espèce dans la Porte de France qui est Astragalus vesicarius mais là encore on est sur des espèces essentiellement orientales des très jolies plantes qui sont des sous-arbrisseaux c'est des plantes vraiment élevées avec une souche très robuste vous voyez quand vous voyez un vesicarius c'est une petite plante mais par contre qui a du bois à la base voilà donc là on le voit d'ailleurs ici c'est des plantes vraiment avec du bois celle-là s'appelle au chéri on est là à côté d'Erzinkan dans l'est de la Turquie là on est on est en géorgie Astragalus cornutus ça c'est une plante qui fait plus d'un mètre de haut qui est très spectaculaire et puis par contre il y a aussi des petites plantes là on est on est en Jordanie là c'est sur le sur le site de Petra Astragalus sanctus ces Astragalus de la section d'Issidiflorie se caractérisent on le voit bien là par ces tubes très allongés c'est les calices tubulaires avec donc ils sont très jibeux à la base c'est une des caractéristiques de cette section qui est une section avec bractéole section très importante dans ce groupe des Astragalus à poils bifurqués je vais vous en montrer pas mal parce que c'est des plantes très très spectaculaires c'est la section Incani vous la connaissez puisque vous connaissez l'Astragal de Montpellier notamment puis pas que Incanus aussi et d'autres c'est les plantes à col alors elles peuvent être grandes tout en étant à col comme celle-là Astragalus pendius une plante extrêmement spectaculaire du Proche-Orient qui est très élevée puisqu'elle peut faire jusqu'à 50 cm de haut pour autant elle est à col ce que vous voyez c'est des pédoncules c'est pas des tiges donc celle-là elle s'appelle aussi on l'appelait avant essentiellement Astragalus campylozema dans les flores mais aujourd'hui le nom valide retenu est pendius très très jolie espèce très spectaculaire alors après vous avez des plantes plus plus discrètes avec notamment des pédoncules moins longues et celle-ci qui s'appelle Glocophilus qui est également une endémique de Turquie beaucoup plus rare que la précédente mais c'est pour vous donner un peu la diversité de la section celle-ci qui s'appelle Sigmoideus on est dans le sud-est de la Turquie aussi a un port et un aspect général assez proche mais toujours pareil vous voyez alors on voit que c'est des poils médifixes puisque finalement ça donne des aspects de plantes avec des poils qui sont plaqués qui ne sont pas du tout érigés donc Sigmoideus ça c'est une espèce très rare qui est endémique de la chaîne pontique on est au dessus de Trabzon Astragalus Nezaketae qui a été décrite il y a quelques années seulement et qui est parfaitement tacole alors là on n'a pas de pédoncule enfin je veux dire les tacoles et les pédoncules sont courts donc elle a un aspect de plantes à côte contrairement par exemple à celle-ci là on est au Kirgizistan là on est dans l'est du Kirgizistan Astragalus platyfinus très jolie espèce également toujours avec ce même aspect il y a près de 200 espèces de la section Incani et vous voyez qu'elles sont quand même très proches les unes des autres autre espèce plus grêle qui s'appelle Astragalus Xorochensis on est là encore en Arménie ici on est en Iran avec une espèce je vous ai montré que les fruits mais parce que ça lui va son nom qui s'appelle Curvirostris vous voyez que le rostre du fruit est incurvé ici on est à nouveau en Arménie avec Astragalus Brachycarpus et les fruits peuvent être très courts on ne les voit pas très bien sur cette mauvaise photo photographiée près de Bengole toujours Astragalus Fricky qui est là dans son locus classicus dans la seule station connue de la plante on retourne en Arménie avec des fruits qui peuvent être allongés et incurvés cette espèce s'appelle Astragalus Prilipcoanus on continue là c'est pour vous montrer la diversité de la section avec ici vous voyez des folioles arrondies et réticulées pseudo cyclophilus on est là dans le centre de l'Iran et puis Somcheticus avec des fleurs blanches avec des fruits très allongés mais droits on est là encore en Arménie et puis il y a aussi des Astragalus de la section Incani qui n'ont pas les fleurs anthocyanées comme la précédente mais comme par exemple cette espèce très jolie ces deux espèces que je vais vous montrer de l'est de la Turquie celle-ci qui s'appelle Cinereus et celle-ci qui s'appelle Latifolius celle-là étant de la Mésopotamie un côté pareil à la frontière avec l'Iran toujours dans cette on a bientôt fini je vous rassure toujours dans cette dans cette catégorie des Astragal à poils bifurqués on a la section Hololus Hololus qui veut dire toute blanche et toute blanche pourquoi parce qu'il y a des poils appliqués nombreux qui donnent au feuillage de ces plantes cet aspect blanc on est sur des têtes extrêmement compactes on est sur des plantes sans bractéoles astipules libres celle-ci s'appelle Globosus beaucoup d'espèces à fleurs jaunes dans cette section mais pas que celle-ci vous voyez toujours cet aspect des feuilles il n'y a pas que dans cette section mais dans cette section c'est assez typique celle-là s'appelle Alisoides parce que je pense que les auteurs ont considéré que le feuillage évoquait les feuillages des Alisons il y a beaucoup d'Alisons comme ça qui sont cendrées dans cette région du monde celle-ci est très très jolie une petite astragale du sud de la Turquie astragalus hirsutus on retrouve cet aspect général mais vous voyez avec quand même des variations importantes puis je terminerai cette section avec cette espèce du centre du plateau d'Anatomie astragalus sténosémius pour montrer qu'il n'y a pas que des astragales à fleurs jaunes dans la section Ololus section très importante notamment en Iran mais qui ne va pas beaucoup plus à l'ouest section Ornithopodium qui est une section très complexe qui est proche de nos brichoïdes de nos brichoïdesi pardon mais des plantes plus grêles avec des fruits archés longs et archés alors que dans nos brichoïdesi on a des fruits plus courts et en général peu archés ou en tout cas pas autant celle-ci c'est Ornithopodioïdes donc là on est dans l'est de la Turquie mais on l'a vu également toujours pareil en Iran en Arménie etc où stévenianus qui est très proche comme vous le voyez des plantes beaucoup plus grêles plus élevées que dans nos brichoïdesi et finalement des plantes d'aspects assez fluels une section qui est importante puisqu'elle compte au moins 50 espèces mais alors qu'elle est très très orientale qui est essentiellement une section d'Asie centrale donc c'est la section Trachycercis une section très compacte très compliquée donc je vous présente que deux espèces celle-ci qui s'appelle Barnasari qui n'était pas connue de Turquie qu'on a trouvé à la frontière là on est en Turquie mais vraiment à la frontière de l'Iran et puis celle-ci qui vient du Kyrgyzistan qui est vraiment une espèce d'Europe centrale qui s'appelle Borodoni très jolie espèce on est dans une section alors là parfaitement à colle avec un nombre de folioles réduit et toujours cet aspect un peu cendré par la densité des poils bifurqués puis on va terminer avec deux sections une section que je vous évoque parce que cette plante a été naturalisée en France dans les bouches du Rhône elle s'appelle Astragalus odoratus c'est la section Ulygynosi des plantes assez assez grandes avec des fleurs jaunes de longs pédoncules assez peu velues et à stépules libres et puis j'ai pris un autre exemple là les deux ont été photographées en Turquie la première plus à l'ouest c'est celle-là beaucoup plus à l'est celle-ci s'appelle Falcatus Falcatus parce qu'elle a des fruits vous le voyez ici falsifants et puis on terminera sur les astragalas poils bifurqués et épineuses il n'y en a pas beaucoup et notamment il y a une section que vous connaissez bien qui est la section Traga Quentin alors je ne vous ai pas montré celle qu'on verra pour la flore de France celle-là est la plus commune je pense de la section on la trouve à partir de la Grèce en Crète également beaucoup en Crète et puis après beaucoup plus à l'est c'est Agalus Angustifogus ne pas confondre avec l'Angustiflorus qu'on a vu tout à l'heure dans la section Caprini qui est une petite plante en coussinet avec des coussinets compacts et qui est assez caractéristique voilà bon quelques références bibliothèques je vous les enverrai si ça vous intéresse vous reprouvez évidemment ces références bibliothèques parmi bien d'autres dans la monographie des légumineuses si vous l'avez en tout cas c'est pour reprendre un peu les principaux les principaux travaux historiques et récents pour traiter du genre voilà j'espère ne pas vous avoir totalement désespéré concernant le genre Astragalus mais l'idée c'était vraiment de vous montrer le genre non pas dans sa totalité mais vraiment dans sa diversité alors je suis allé un peu vite mais bon l'heure tourne en tout cas c'était avant qu'on reprenne les espèces de la flore de France la prochaine fois que vous ayez quand même une idée de ce genre et peut-être que certains d'entre vous ça puisse déclencher une passion pour ce genre qui rend fou vous l'aurez compris mais c'est très agréable d'être rendu fou par les Astragalus même si c'est la garantie de longues heures à galérer pour identifier souvent les échantillons voilà pour le faire les Astragalus Sous-titrage FR ?